As-tu déjà été censuré? Euh, ben, on a... C'est déjà arrivé. C'est-à-dire, il y a des événements où on a... des conférences où je devais faire qui ont été annulées parce que les menaces étaient trop nombreuses. C'est quoi ta définition de la liberté d'expression puis où, d'après toi, elle s'arrête? Ben, je vais répondre à la question par la deuxième partie. Elle s'arrête, donc, la diffamation. Ça, c'est essentiel. L'appel au meurtre, l'appel à la violence. Ça va de soi. Puis, c'est à peu près tout. C'est-à-dire, pour le reste, ensuite, il y a des régulations. C'est-à-dire, quelqu'un, je sais pas, moi qui dirais... Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Il peut le penser, puis j'ai le droit de ne pas l'embaucher comme prof, mettons. Je considère qu'il y a certaines croyances qui... Je l'engagerais pas tout le monde comme prof de géographie. Donc, il y a... Mais cette manie, cette tentation qui est présente aujourd'hui de vouloir mettre en prison ou de condamner devant les tribunaux des gens qui disent des propos qui, par ailleurs, peuvent vraiment nous scandaliser. Moi, il y a des choses qui me scandalisent vraiment, qui me heurtent, qui me font violence. Mais j'ai pas envie de traîner ces gens-là devant les tribunaux. J'ai envie soit de leur répondre, soit j'espère qu'ils vont être marginalisés dans la vie publique parce qu'ils disent de telles horreurs que j'espère que ce point de vue-là sera pas normalisé, mais la réaction pénale, qui est très vive en France, ça, je suis contre ça. Ensuite, comme je dis, violence, diffamation, et puis appel au meurtre, tout ce registre-là. Mais pour le reste, il faut maximiser la liberté d'expression tout en sachant qu'elle a des désagréments, de vrais désagréments, mais qui sont jamais aussi élevés que les désagréments de la censure. — OK. Quel sacrifice, des fois, ça t'a déjà arrivé d'avoir à faire face pour dire qu'est-ce que t'as à dire? — Ah, mon Dieu. Comment je ferais dire ça? Je devine que... Mais j'ai assez vite compris que si je voulais évoluer dans le milieu universitaire, durablement, j'ai fait mon doctorat, j'ai été chargé de cours pendant des années, presque dix ans, mais si je voulais m'y investir davantage, ça aurait impliqué que je fonctionne sur la politique du refoulement. — Ça veut dire quoi, ça? — Ne pas dire ce que je peux, ne pas intervenir dans la vie publique ou alors intervenir pour dire le contraire de ce que je pense, ne pas dire ci, ne pas dire ça. En fait, fonctionner, m'inhiber le plus possible pour donner l'impression que je fais partie des codes du petit milieu progressiste mondain qui constitue l'université aujourd'hui, si j'avais voulu m'y intégrer une fois pour toutes, véritablement. Je sais, j'en suis assez rapidement arrivé à la conclusion que la vie intellectuelle pouvait se passer à l'extérieur de l'université. Donc le moment, appelons-le le « sacrifice » dans ma vie, c'est de ne pas avoir fait une carrière d'universitaire que pendant un temps, je désirais franchement aujourd'hui plus du tout. Voyant ce que le vieil de l'université, ce n'est plus un lieu de désir. Mais pendant un temps, c'était... Je me suis dit, bon, si je veux parler librement, le prix à payer, c'est que je ne ferai pas la carrière d'universitaire et j'ai accepté de payer ce prix. Ce n'est pas la fin du monde, on s'entend. Certains diraient, là, si on laisse de côté l'université, j'accepte, parce que sur plusieurs questions, je sais que je ne suis pas mainstream dans les médias, pour le dire ainsi. J'accepte d'être... Ah ouais? Grande nouvelle. Mais... Mais Sam, tu es un invité que plusieurs veulent avoir. Oui, mais ce que par mainstream, j'entends... Je suis juste par contact, toi, là, aujourd'hui. Le point de vue qui est le mien va être toujours un point de vue suspect. Radio-Canada, la presse, le devoir, l'université... Oui, ça ne sera pas reçu complaisant. Je vais être le grand méchant homme de droite qu'on doit éviter, parce qu'il faut de temps en temps éviter un quota du corps d'en face. J'expire avec la part de détestation. Honnêtement, je m'en fiche, mais je constate qu'il y a un prix à payer, mais pour certains, il semble plus dur que moi. Moi, ça fait partie de la vie. Si je ne me trompe pas dans la description que je fais de la société, il est normal que certaines personnes m'en veuillent. Puis c'est comme ça, c'est la vie. As-tu déjà été censuré? Ben, on a... C'est déjà arrivé. C'est-à-dire, il y a des événements où on a des conférences où je devais faire qui ont été annulées parce que les menaces étaient trop nombreuses. On a dans une librairie. Oui, ça arrivait à deux reprises, si je me trompe. Une fois dans une librairie, une autre fois dans le cadre d'un colloque universitaire, si je ne me trompe pas. Ce qui fait qu'une fois, quand on avait repris l'événement dans la librairie, ça avait été annulé parce que les anarchistes avaient menacé d'attaquer la librairie puis de lancer partout des ballons de peinture puis de détruire les livres, ce qui est par ailleurs des vrais sauvages, des vrais bruts, des barbares. Ça a été refait, l'événement, dans une autre librairie, le livre Voyageur de Bruno Lalonde, qui est un libraire tout à fait remarquable à Montréal. Sa librairie est un oasis de liberté, c'est un espace de défense de la culture, de la vie intellectuelle. C'est pas très loin d'ici, c'est une belle librairie, franchement. Et Bruno m'avait accueilli à ce moment-là, pour d'autres événements aussi, mais là, c'était sous protection avec des... Des gens de la SPV. Alors, cette fois-là, on avait les gardes du corps privés. Ensuite, j'ai fait une conférence devant les jeunes de la CAQ de mémoire à l'Université de Montréal, début 2020, juste avant la pandémie. Puis là, il y avait la SQ qui protégeait. Donc ça, je dis souvent, on nous dit, vous vous plaignez d'être attaqué tout ceci ou ceci. Je me plains pas tant que ça, mais je constate que quelqu'un qui ferait une conférence néo-féministe aujourd'hui a peu de chances d'avoir besoin de la SQ pour le protéger ou du SPVM. Puis t'as déjà été entarté? Oui. Mon Dieu, c'est en 2017, je crois. Tu faisais une conférence? Ouais, dans une librairie à Québec. J'avais oublié celle-là. Puis un type se présente. Je m'en souviens encore. Un peu... J'ai déjà commencé la conférence. Puis là, il marche. Puis il est un peu boiteux, mais il faut... Puis une part de moi, je dirais pas 50%, mais je sais pas 5% dit, ce type est louche. Je sais... En fait, je sens qu'il est louche. Ouais, les handicapés... Non, 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 c'est qu'il y a un air, il y a un air bizarre. Il transporte... Tu te chiennes, t'es taquiné. Moi, mes filles. Non, là, il transporte un sac de... Parle-moi, tu sais, il y a quelque chose dans son personnage. Puis là, il était handicapé une seconde, le bonhomme. Et là, il se jette sur moi, il me lance sa tarte, sa crème fouettée. Fais chiste, là! Donc là, j'ai... Bon, ça fait partie de la vie, je veux dire, je sais pas, c'est une agression, objectivement, c'en est une, mais j'ai pas décidé de porter plus attention qu'il faut à ce personnage, et j'ai surtout pas décidé d'agir en disant que chaque fois, désormais, que je vais dans l'espace public, quelqu'un peut m'attendre avec une tarte. Je me rappelle, quelques jours plus tard, je faisais une conférence à l'Université de Montréal, et je rentre, je fais juste, je vérifie, je dis aux gens dans la salle, je m'assure simplement qu'il n'y a pas de porteur de tarte ici. Bon, très bien, alors on peut parler. Mais bon, ça fait partie de la vie aujourd'hui, mais je constate que la... On nous parle sans cesse de discours haineux, discours haineux, discours haineux, je constate que ceux qui se réclament de l'ouverture à l'autre et de la tolérance sont souvent les plus haineux. Ben, c'est ça, tu sais, pis là c'est quoi, t'as-tu demandé que maintenant, dans les conférences, il y ait plus de sécurité, ou...? Ça dépend, ça dépend le type de conférence. Si je fais une conférence devant, je sais pas moi, la Coalition Avenir Québec ou le Bloc québécois, le Parti québécois, en région, je sais pas, à Joliette, tout ça, je me sens spontanément en sécurité. Si je dois faire une conférence à l'UQAM, je pense que je vais m'assurer que la sécurité... Ah, t'y irais? Ah ben, j'accepte les invitations, moi. Tout récemment, ça a pas abouti, mais j'avais fait un texte assez sévère à l'endroit du Parti libéral du Québec. Antoine Dion Charest, de mémoire, me dit publiquement, sur Twitter, évidemment, il dit, ah, vous avez une vision erronée du PLQ, auriez-vous le courage de venir à notre congrès? Je réponds, ben oui, j'accepte l'invitation, pour débattre, je devine du nationalisme. Et là, réaction de panique, je crois, chez les libéraux, on veut pas l'avoir à notre congrès, quand même, celle-là. Donc là, le président du parti dit, ah non, non, on invite des commentaires, on invite des intellectuels, des ci, des ça, mais on invite pas des chroniqueurs. Je dis, OK, d'accord, bon. Je suis sociologue. Oui, mais exactement, surtout, il me semble que je travaille sur vos questions. Et là, il me répond, mais auriez-vous le courage de faire un débat avec Antoine, Dion Charest à la télévision, à la joute. Je dis, bon, arrêtez avec le courage, je vous dis oui chaque fois. Ayez le courage que vous souhaitez pour les autres. Finalement, on a fait le débat à la joute, on a fait le débat à la joute. Moi, si on m'avait invité au Parti libéral pour faire le débat, je serais allé sans gêne. J'ai aucun... En France, j'accepterais de faire un débat à la France insoumise, j'accepterais de faire un débat au Parti socialiste, chez les Collèges des Verts. Je n'aurais aucun souci. Moi, en ces matières-là, j'accepte les invitations et pour peu qu'on soit devant une organisation qui est à peu près démocratique. Il y a toujours... Je me rappelle, en France, j'ai fait une fois une conférence, je pense que c'était pendant la pandémie. Une journée fois devant une association mais d'hyper... qui est à peu près ... ... Sous-titrage ST' 501